D'abord je dirais que ceux qui ont apporté ce débat ne sont pas d'abord eux-mêmes congolais parce que vous êtes congolais comme moi, vous suivez toute l'actualité, je pense que c'est un certain Tjani qui serait un citoyen américain. D'ailleurs ça ne m'étonne pas que dans sa loi il insiste sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine parce que lui-même il sait qu'il n'en a pas. Il aurait perdu en ayant cherché une nationalité américaine, mais si on reste dans le concept de congolité je dirais que c'est un recul. Et notre peuple n'est pas prêt à pouvoir endosser un tel recul. Parce que depuis 1965 dans ce pays nous avons connu deux guerres et nous avons fait de la congolité, de la nationalité congolaise un droit. Et je ne vois pas quel est ce problème sociétal aujourd'hui qui pousserait à ce que l'on puisse amener un tel débat. Je comprendrais que la peur habite leur ventre et qu'ils sont en train de multiplier de manœuvres, de calculs politiciens pour pouvoir s'offrir un singon mandat, de pouvoir écarter injustement un challenger de taille. Et le peuple congolais n'est pas absurde, le peuple congolais n'est pas aveugle, le peuple congolais n'est pas imbécile pour laisser de telles propositions, de telles lois pouvoir passer. Donc nous pensons que ce sont de mauvaises aventures qui doivent être mises hors état de nuire. Donc nous sommes tellement inquiétés parce que la cohésion nationale est fortement menacée, même notre unité en tant que peuple, en tant que nation. Donc cette loi viendrait renforcer le clivage ethnique qui existe déjà, ce qui ne serait pas à l'avantage de notre nation. Nous avons besoin d'un Congo avec ses 2,345,410 km² et ce n'est pas une telle loi qui renforcerait cette unité et cette cohésion. Mais monsieur Noir, est-ce que vous ne voyez pas que cette loi serait une solution peut-être, il faut dire comme ça ? Parce que c'est l'hôpital, l'initiataire, le sétien, et lui il montre le noir, c'est-là que ce n'est pas normal que le Congolais, qui n'est pas du père, du père de la mère, ne soit pas vraiment chef de l'État à diriger ce pays parce qu'il y aurait peut-être d'autres magouilles, tu vois tout. Est-ce qu'on ne voit pas que c'est vraiment important ? Je ne pense pas. Depuis 1960, à l'indépendance de ce pays, il n'y a eu que de Congolais de père et de mère à la tête de ce pays. En passant par Kassavou, Mobutu, Laurent Desiré Kabila, Kabila fils, peut-être s'il me dirait le contraire, je ne sais pas, Félix tu sais qu'il dit, moi je pense qu'il est de père et de mère congolais. Donc je ne vois pas ces problèmes-là, c'est être opposé. Il n'y a jamais eu un président qui n'est pas de père et de mère dans ce pays. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui ? Et pourquoi c'est aujourd'hui que cette loi s'écite des poléries ? Écoutez, il y a des gens qui veulent faire le bonzier au président de la République, qui pensent que c'est en écartant des adversaires de taille qu'on pourrait offrir un second mandat au président de la République. Ils se trompent. Parce que c'est le peuple qui en a la dernière décision. L'article 5 de notre constitution donne la souveraineté au peuple. C'est le peuple qui décidera. Si oui ou non, il faut offrir un deuxième mandat à Félix Tusekedi. Ce n'est pas dans leur calcul politicien. Je ne pense pas, je ne suis pas là pour répondre à cette question. Je ne sais pas, c'est son bilan qui pourra définir cela. Et si on doit parler de bilan aujourd'hui, vous et moi, nous savons où est-ce que nous sommes. Je ne sais pas sur quel plan. Précisement, moi, je n'ai pas vraiment des éléments qui puissent me permettre d'affirmer cela. Donc, je ne pense pas. Il y a encore deux ans et demi qui restent. Il y a mieux à faire. Il y a moyen de rectifier les tures et de pouvoir au moins faire quelque chose pour ce peuple. Et c'est le peuple qui décidera. Ce n'est pas la loi Tchani. Ce n'est pas tous ces conquiabules qu'il y a autour de lui. Pas du tout. Donc, il faudrait que les gens puissent penser à travailler pour le peuple. Le peuple en décidera. Pourquoi aujourd'hui, c'est le camp de Katoubi qui s'agite ? Ce n'est pas le camp de Katoubi qui s'agite. C'est tout Congolais qui est pris de bonne foi, qui est pris de justice, qui est animé de ce sentiment patriotique et qui doit défendre la Constitution, tel que nous exige d'ailleurs la Constitution. Si on est Congolais et qu'on pense avoir ces sentiments patriotiques, on pense défendre la Constitution, on ne peut que dire non à cette loi qui viole directement notre Constitution. Et vous savez à quel prix nous avons eu cette Constitution. Donc, on ne peut pas permettre à quelqu'un, et qui d'ailleurs a fui le pays à un moment pour ce confort personnel, revenir au pays et nous amener à un débat qui nous divise, qui renforce la méfiance entre les communautés. Pas du tout. Donc, ce n'est pas le camp Katoubi. C'est le camp de Congolais qui est pris de justice, de paix et d'égalité sociale. Visiblement, pensez-vous que Katoubi s'est révisé aussi ? Katoubi fait peur. Il a toujours fait peur. Et ce n'est pas nouveau. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse amener une telle loi pour le carter. Donc, ça ne fait pas nouveau. Vous savez bien que moi que Katoubi, c'est l'expression de la volonté populaire. Et je ne pense pas que si Katoubi est candidat, il y aura quelqu'un qui pourrait faire face à lui. Et donc, nous ne pouvons aussi que voir le chose de cet angle-là. Donc, ce n'est pas nouveau. Et donc, si les Katoubi s'agitent d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent que leur leader Katoubi serait touché ou bien serait touché, bien sûr, par cette loi ? Bon, ce n'est pas seulement Katoubi lui-même qui serait touché. Il y a plusieurs autres Congolais qui seront touchés. Il y a de millions de Congolais qui seront touchés. Et il y a de millions d'autres personnes qui disent non à cela. Katoubi, comme je l'ai dit tantôt, Katoubi peut ne pas être candidat. Il suffit qu'il prenne une décision. Katoubi peut nous dire, voilà, choisissez-t-elle, et le peuple suivra. Donc, moi, je ne vois pas cette agitation être plurément Katoubi, ce n'est pas du tout. Notre président, c'est un leader authentique. Vous savez l'histoire, en 2018, on a empêché Moues Katoubi d'être candidat. Vous savez pour qui est-ce qu'il a bâti une campagne ? Vous savez le mot d'ordre qu'il nous a donné, et vous en connaissez le résultat. Quelqu'un qui a gagné haut la main les élections, il faut le dire. Quelqu'un qui a gagné haut la main les élections. C'est qui ? C'est Martin Fayoulou. C'est qui, c'est l'effet de l'élection ? Bon, vous savez tout ce qu'il y a eu. Vous savez tout ce qu'il y a eu, ces tripatruages, ces braquages électoraux de 2018. Le peuple congolais n'oublie pas. Donc, moi, je pense qu'il faut apprendre aussi de l'histoire. Mais pourquoi cette contradiction ? Katoubi a dit depuis la proclamation par la Cour constitutionnelle de résultats des élections, qu'il prenait acte. Et l'abandonner, c'est lui qui l'a soutenu ? Pas du tout. On a pris acte. Donc, la Cour constitutionnelle ayant proclamé, nous avons pris acte. Donc, c'est un fait. C'est un fait. Ce qui ne voudrait pas dire que Katoubi a abandonné qui que ce soit. Katoubi n'a jamais abandonné personne. Il a toujours respecté sa parole. Et ça, vous en êtes de moins. Quelle heure est ce actuel entre ces guerriers Katoubi ? Je ne suis pas leur porte-parole, mais en ce qui se chasse, leurs relations sont bonnes. Les relations sont bonnes. Ils se parlent. J'en suis certain. Donc, je ne vois pas autre chose à dire à part ça. Et Katoubi prépare déjà les élections pour 2023 ? Katoubi se soucie d'abord du bien-être de Congolais. Vous pouvez voir tout ce qu'il fait à travers la République. Il se soucie du bien-être du peuple Congolais. Au moment opportun, nous parlerons élection. Pour l'instant, c'est le bien-être du Congolais, la paix surtout à l'Est, qui préoccupe notre président. Donc, Moïse Katoubi n'est pas encore dans ce climat de pouvoir parler élection en 2023. Il y a mieux à faire aujourd'hui qu'il y a parlé de 2023. Vous semblez ne pas soutenir le bien-être de l'Union Sacrée. Mais savez-vous que ce bien-être sera partagé avec votre leader Katoubi ? Pas du tout. Ça serait partagé selon quel principe ? Il est dans le gouvernement de l'Union Sacrée qui a un chef. Avec le ministre de Katoubi ? Bon, le ministre de Katoubi, je ne sais pas. Le ministre de la République. Le ministre ne répond pas à un ordre de Katoubi. Le ministre répond à un programme du gouvernement qui a un dirigeant qui s'appelle Samalo Kondé. Et il y a un président de la République qui s'appelle Félix Tusekedi. C'est à lui de pouvoir tracer la vision de son gouvernement. Ce n'est pas Moïse Katoubi dédicter la marche à suivre. Donc, leurs responsabilités ne seront pas partagées. Il y a un répondant, il y a un chef de l'État, il y a un premier ministre. Vous ne voyez pas Katoubi dans ça. Katoubi est bien loin de tout cela. Il ne joue à quel jeu ? Aucun jeu. C'est la franchise. C'est l'amour de la patrie qui pousse Katoubi à agir. Même l'Union Sacrée en est un exemple qui démontre clairement sa bonne foi, sa volonté à pouvoir sortir le pays du gouffre. Mais vous, Katoubi, est-ce que vous soutenez les chefs de l'État ? Mais du moment où nous sommes dans l'Union Sacrée et nous avons apporté notre soutien à Félix Tusekedi, de bonne foi d'ailleurs, donc nous ne pensons pas agir à la contre des intérêts de président Félix Tusekedi. Aussi longtemps que ça répond aux besoins de la population, nous ne sommes pas là pour accompagner l'individu. Non, nous accompagnons une vision pour la République et pas un individu. Et vous soutenez ces actions au pays ? Aussi longtemps que ça répond aux besoins de la population, je viens de le dire, aussi longtemps que ça répond aux besoins de la population, nous soutenons avec force et énergie. Mais toute action qui irait à l'encontre des intérêts de la population, nous diront non. Alors, cette question principale de la congolité, je l'ai dit tantôt, et ça s'observe dans les pays, c'est sur les Katumbistes qui s'agitent, parce qu'ils savent que leur leader Katumbi sera touché aussi par cette loi, si une fois elle est adoptée, si une fois cette loi passe, que comptez-vous faire pour vos qualités ? Parce que quand il y a une fois, ça passe, c'est quand on dit qu'il est carté. Cette loi ne passera pas, arrêtez la date d'aujourd'hui. Et si ça passait ? Ça ne passera pas. Cette loi ne passera pas. Tout est possible au pays. Et si par malheur, et si par malheur cette loi passait, je ne vois pas les élections en 2023 dans une République démocratique du Congo, dans la paix, dans la quiétude, avec 2 345 410 km². Donc, je ne vois pas. Vous allez créer le chaos, c'est ça ? Ce n'est pas nous qui créerons le chaos. Le Katumbiste. Ce n'est pas le Katumbiste qui créerons le chaos. C'est qui ? C'est le peuple congolais. Quel peuple ? Qui se prendra en charge. Ce peuple qui a dit non. Mais ce peuple soutient les chefs de l'État, vous le savez. Laissez-moi rire. Vous savez, l'imbécillité, c'est de croire qu'on a l'avantage, la maîtrise du peuple. Pas du tout. Le peuple est souverain. On ne peut pas penser, parce qu'on est, je ne sais moi qui, que l'on a le peuple derrière lui. Le peuple se trouve autant à l'opposition que vous pensez en avoir dans la majorité. C'est dire quoi ? C'est dire que cette question touche la racine de nos appartenances. Et ce n'est pas un fait du hasard si je vous dis que le peuple se prendra en charge. Nous savons, nous savons, je veux vous rappeler, nous avons eu, après 1960, un Katanga qui s'est proclamé le Katanga qui s'est proclamé indépendant. Nous avons eu le Kassai du Sud. Et c'est ça votre point ? Nous avons également eu, avec Muzé, après Muzé, la RDC qui était en quatre micro-états. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Si on sait pourquoi, eh bien, on peut directement enturer la conclusion. Je comprends bien le Katumbiste. On prépare déjà une place une fois l'air chef. Ce n'est pas le Katumbiste, c'est l'intégrité, notre cohésion nationale qui est menacée. Et devant ça, il n'y a pas de clan. Il n'y a que de Congolais épris de paix, épris de cette volonté commune de vivre ensemble, épris de ces sentiments patriotiques qui se sentent menacés et qui doivent défendre leurs droits. Ce n'est pas question du Katumbiste. C'est un groupe, déjà, s'il faut le dire, ce n'est pas tous les Congolais parce qu'on sait majoritairement que c'est Congolais. L'avenir nous dira si c'est le Katumbiste tous un groupe. Mais vous savez que Katumbiste perd petit à petit, c'est un popularité. Il n'a jamais perdu. Aujourd'hui, c'est un petit groupe un petit groupe. Un petit groupe de gens, un petit groupe de millions de Congolais. Je ne sais pas sur base de quoi vous vous basez. Vous êtes journaliste. Essayez de faire un tour dans la ville, même ici. Essayez de poser la question. Si les gens, aujourd'hui, préfèrent, demandent que Kabila rentre, à plus forte raison, moi, vous êtes journaliste. Faites passer le micro. Kabila était l'un des meilleurs chefs de l'État qui est la RDC. Que les gens ont payé le prix pour Kabila part. Vous savez que c'est que les gens ont payé comme prix. Si aujourd'hui, les gens, certains, commencent à dire que vomient encore, c'est parce qu'à un endroit, les gens ont échoué. c'est un petit groupe manipulé qui veulent déstabiliser les gens. Un petit groupe de personnes conscientes. Un petit groupe de personnes conscientes. Parce que lorsqu'on a une telle espérance fondée sur deux personnes qui ont longtemps évré dans l'opposition et qui sont au pouvoir, ils n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. On a le sentiment de pouvoir préférer encore celui d'y est. et c'est pour dire que Katumbi n'a jamais perdu sa popularité. Au contraire, c'est une popularité qui varie à l'exponentiel. La loi Tchani ne passe, Katumbi écarté. La loi Tchani ne passe pas. La loi Tchani ne passera pas. Je vais revenir sur vos propos. La loi Tchani passe, Katumbi écarté. Et du coup, vous préparez des gens un plat pour mettre les pays par terre. C'est ça. Katumbi, vous ne craignez pas qu'ils soient encore exiliés ? Je n'ai pas dit que nous avons un plan pour mettre le pays par terre. Je ne vous prends pas au mot. Ne me prenez pas non plus au mot. Ça n'engage que vous. J'essaie de dire que le peuple congolais est mature et se prendra en charge. Et une loi ne passera pas. Et si par malheur cela passait, je ne vois pas la RDC dans sa cohésion nationale, dans son ensemble, dans son unité, être ce qu'elle est aujourd'hui. Nous reviendrons en arrière, nous tendrons même vers une guerre civile. C'est qu'il n'est pas quelque chose à souhaiter. Et le président Moïse Katoumbi n'a pas seulement ces soucis-là d'être président de la République. Il a le souci de pouvoir faire changer les choses. Le président Moïse Katoumbi est capable de nous donner quelqu'un d'autre pour diriger ce pays. Il a fait en 2018. Il peut le faire en 2023. Donc, moi, je ne sais pas cet acharnement contre la personne de Moïse Katoumbi. Et aujourd'hui, si l'on pense qu'avec une autre loi, on pourrait écarter le président Moïse Katoumbi, c'est tromper le chef de l'État. C'est tromper soi-même. Mais vous savez que jusque-là, le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé. C'est ce qu'il y a des gens qui s'agit que je dis de fois que je sais que tu sois... Lorsque l'on voit un président de l'Assemblée nationale amener le débat d'une famille politique, si je peux l'appeler comme ça, il y a un sacré à l'hémicycle. Allez-y comprendre qu'il y a une main noire qui se cache derrière. Tu sais que tu n'es pas au courant de tout ça. Il ne s'est pas... Bon, l'après-guisse, mais jusqu'à l'année, ce n'est pas encore prononcé. Je ne suis pas son porte-parole, mais je ne crois pas que Mbosso puisse faire tout ça sans que Frézion-Félix en soit informé. Ce sont des institutions séparées, c'est normal, ce sont des élus. On sait comment ça fonctionne. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous savons comment ça fonctionne. Si le président Félix n'est pas informé, il y a sûrement quelqu'un autour de lui qui en a l'information. Et qu'ils ne prennent pas ça au sérieux, vous savez pas qu'ils savent que... eh bien, ils prendront ça au sérieux quand il y aura la clamaire populaire. Ils prendront ça au sérieux quand il y aura la clamaire populaire. Ça, c'est une évidence. S'ils ne savent pas le prendre au sérieux aujourd'hui, ils le prendront au sérieux quand il y aura la clamaire populaire. Et je crains que ça soit bien tard. C'est fragilé sur cette question. Est-ce que Kanyu Katumbi soit encore exilé ? Katumbi ne sera pas exilé. Et je vous ai dit, si notre président Katumbi est autant pacifique, nous ne le sommes pas tous. Nous n'accepterons pas, tel que nous avons vu en 2016, que notre président soit injustement écarté. Il faudrait passer sur nos têtes tous pour pouvoir cette fois-ci agir de la même façon. Et donc, il n'y a pas un groupe d'individus qui doit décider sur notre sort, sur notre avenir. Et donc, ayez l'assurance que le président Moues Katumbi ne sera pas exilé. Mais on doit respecter aussi la loi, ce n'est pas question de décider sur votre avenir. C'est ça, c'est ça le respect de la loi. La loi, c'est... La loi nous donne l'égalité de protection. C'est la loi. Et donc, je ne vois pas autre chose qui soit contraire de la loi que ça. C'est ça aussi la loi. D'accord, merci. M. Grasse, nous sommes à la fête de cet entretien exclusif. Si vous avez pour finir, Darien, est-ce que vous voulez lancer à propos de cette loi ? J'appelle à toute personne consciente de pouvoir dire non à cette mascarade, à cette aventure d'un groupe d'individus qui voudrait conduire le chef de l'État et toute la République en erreur. Il est temps qu'on puisse évrer pour le bien-être du peuple congolais et ne pas penser au calcul politicien pour pouvoir écarter un groupe d'individus. L'ennemi du chef de l'État aujourd'hui, ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas Mbemba, ce n'est pas Joseph Kabila, c'est son bilan. Et donc, si on veut aider le président Félix, tu sais qu'il dit, il faut l'aider à pouvoir améliorer les conditions de peuple congolais, améliorer les conditions de vie en RDC, améliorer tout ce que nous avons comme gréguer dans ces pays. Et donc, c'est ça l'aide le président Félix. Une telle loi n'essaierait que une façon, un moyen de pouvoir ramener la République en arrière, c'est que nous ne nous accepterons pas parce que nous savons ce que nous avons dit payer comme prix pour que nous puissions arriver là. Merci, M. Omar, nous avons accordé cette entreprise exclusive. Merci aussi. Allô, directeur.